Musique Donc là, je sais ce qu'il me reste à faire Je vais recaler la canne Et je vais rappeler avec quelques secondes C'est vrai que 5 ans après Je suis quand même très enthousiaste de revenir pêcher ici D'autant plus qu'à l'époque, ça s'était très très bien passé C'était donc à l'occasion du Masterclass 4 Où j'avais réalisé un véritable carton Les poissons étaient vraiment enclins à se nourrir Et la pêche était vraiment exceptionnelle à cette période-là Vous vous en doutez bien En 5 ans, beaucoup de choses ont changé Les poissons ont beaucoup appris aussi Et on n'est pas du tout à la même période Là, on est en plein mois de mai Les chaleurs sont écrasantes Je suis quand même honnêtement un petit peu inquiet pour les pêches de journée Mais bon, on va faire en sorte de faire au mieux Je pense que peut-être en début de soirée La nuit, le matin comme toujours Les créneaux qui sont toujours bons Ça devrait pouvoir le faire Pour vous rappeler le contexte On est donc sur un plan d'eau publique De à peu près 25-26 hectares Normalement uniquement en pêche de journée Par contre, la PPMA du secteur organise régulièrement Des week-ends, des pêches de nuit Où les pêcheurs peuvent pratiquer ce fabuleux loisir Et puis là, en l'occurrence, je pense que Ce week-end, ça va être encore une folka Il va y avoir une grosse pression de pêche Beaucoup de pêcheurs sont attendus Mais j'ai tiré pleinement parti de tout ça Je suis arrivé un peu hier soir J'ai pu observer un petit peu l'activité Peut-être que la pression après, ça va les éloigner un petit peu à voir Là, 100 mètres maximum C'est là qu'on les voit sauter J'ai localisé beaucoup de poissons en activité Sur le milieu du plan d'eau C'est donc tout naturellement vers ce poste-là Que je me suis dirigé ce matin Donc là, ma préoccupation première C'est juste de m'assurer en fait Ou plutôt de voir ce qu'il y avait un petit peu En dessous de la zone où les poissons étaient en activité hier soir Parce que c'est assez étrange Ça semble être vraiment une zone de passage Et les poissons étaient vraiment cantonnés ici Donc là, je veux juste m'assurer en fait que je peux présenter facilement mes cannes sur cette zone Disposer un peu d'appât Et là, ça semble être le cas parce que j'ai une zone de dur là Du tout tout petit gravier Donc ça, c'est des zones qui sont toujours très très bonnes à pêcher Parce que bon, c'est clairement des zones d'alimentation Et là, je le ressens en sondant C'est très très clair Alors là, je suis clairement parti en fait du principe Que les poissons avaient terminé de frayer Donc c'était une hypothèse qui m'a été plus ou moins confirmée En fait, par les discussions que j'ai eues à la base avec les locaux Et l'idée, elle est très simple en fait C'est qu'il y a une zone qui va me permettre d'intercepter les poissons Qui sortent d'une espèce de grosse frayère Et en théorie, elles sont censées obligatoirement passer par cette zone centrale Où je vais disposer des appâts Donc l'idée, elle est simple Et ça reflète un petit peu ce que j'aime faire J'allais dire au quotidien C'est de dresser une table Une zone assez resserrée quand même Où je peux disposer trois cannes Spauder dessus Et essayer de faire entrer les poissons Qui, donc en théorie, seraient enclin à se nourrir Puisqu'elles auraient terminé la fray Et mettre très facilement la tête dans les appâts L'objectif, ou plutôt ma philosophie C'est d'essayer de cibler un maximum de poissons possible A savoir que certains poissons ont plutôt des préférences Basées sur le végétal, d'autres sur les bouillettes D'autres sur les pelées, etc Donc c'est très simple J'essaie de faire un spot mix très complet Donc j'incorpore et des bouillettes Et un mélange de graines et des pelées Justement cibler le maximum de poissons possible Et essayer de faire le plus de touches Alors les liquides, c'est vrai que dans mes spot mix Je ne peux pas m'en passer Surtout dans les plans d'eau comme ça Où on essaie de faire travailler l'ensemble Dans toutes les couches d'eau Donc là, il y a deux liquides Qui sont très très bien Que je mets systématiquement dans mes spot mix C'est donc le smart liquide Qui va me permettre vraiment de travailler Sur la couche basse et le substrat Et ensuite une huile Généralement c'est l'huile de chanvi Qui là, me permet d'une part D'avoir un indicateur visuel aussi Et puis de travailler sur toute la colonne Ça c'est très important dans 4 mètres d'eau Ça fait peut-être à peu près deux heures que ça pêche là Et j'ai envie de dire que mes doutes se dissipent Malgré la chaleur, il fait déjà très très chaud On va avoir une autre journée à plus de 30 degrés aujourd'hui Ma crainte c'était vraiment ça C'était de savoir si malgré ça Les poissons allaient se nourrir Sur la période du jour Et là, au bout de deux heures Après une vingtaine de secondes là ce matin La première touche Après ce qui est intéressant comme ça C'est que la cassure elle est pas loin Les poissons ils cherchent quand même à A chercher la profondeur là Et le sonde C'est incroyable Yes On le dit souvent La première c'est la plus importante Et là au bout de deux heures de pêche Je pense que ça annonce quelque chose de plutôt sympa C'est un beau poisson de belles couleurs Yes Bon bah c'est plutôt un bon début C'est le genre de poisson que j'adore Vraiment des belles couleurs Superbes Quelques traces On dirait qu'elle sort quand même de De la frais Donc ça c'est Cette bonne augure Ouais c'est On va dire c'est le début parfait Je vais m'empresser de la remettre à l'eau De remettre quelques bombes Et d'essayer de voir S'il y a quelques-unes de ses copines Qui sont encore sur la zone Généralement c'est des bancs de poisson Et là je suis vraiment sur un poste de passage Donc l'idée c'est que Une fois qu'un banc de poisson passe Il faut que je puisse les tenir Dans la limite du possible bien évidemment Et pour faire ça Donc après chaque touche Je prends soin de ramorcer De redisposer quelques spawns sur la zone Pour essayer justement de garder tout ça actif Et en attendant la prochaine touche Sur le laps de temps le plus court possible Waouh gros j'ai un problème là Waouh 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 Donc là j'ai décidé d'en mettre deux Vraiment en plein dessus Ça frotte de ouf Je sais pas parce que c'est Pollen qui s'est mis dedans Et une légèrement Mais très très léger En périphérie Mais pour le moment C'est vraiment en dessous des spades Que les deux touches ont eu lieu Donc j'ai l'impression quand même Que les poissons sont vraiment dans les apports Waouh waouh Il y a un poisson là Non non il y a le voilier qui va dessus Je suis mort Putain Ah là tu as un peu fait mort Ah ouais là je pense que c'est des chaînes en plus Ça frotte un coup C'est fini Maintenant Yes Waouh c'était épique là Waouh Entre les voiliers Les bouées qui ont été déposées là Pour délimiter les parcours Je sais pas comment j'ai réussi à la sortir celle là Mais elle est là Elle est là Et ça a l'air d'être un beau poisson Oh là là Quelle fiche Ah non c'était dingue là J'ai vraiment cru que j'allais la perdre au loin Dans les bouées là Qu'ils ont installées pour les voiliers Je suppose qu'il y a une chaîne qui descend Et je vous laisse imaginer Avec mon corps de ligne En 30 centièmes là Le long check Il suffit que ça frotte sur les chaînes Ça aurait cassé tout de suite Donc ouais j'ai eu beaucoup de chance J'ai eu un bon coup de main de Lies aussi Qui m'a vraiment Vraiment filé le coup de main qu'il fallait Et au final Ah bah cette belle miroir elle finit au sec Ah je suis content là Comme je m'y attendais Les fortes chaleurs n'ont pas rendu la pêche facile Ça c'était une certitude Et évidemment c'est pas le même carton Que j'avais fait il y a 5 ans Parce que bon on est pas du tout à la même période Et les conditions de page Sont pas du tout les mêmes non plus Malgré ça il y a eu quelques touches Quand même dans la journée Malgré les fortes chaleurs Parce que là il faut dire qu'aujourd'hui Ouais on a pris des couleurs Ça c'est le cas de le dire Et ouais je pense que ça a frisé Avec les 35 degrés aujourd'hui Donc clairement pas des bonnes conditions pour pêcher Malgré ça il y a quand même eu 3 touches Donc ça c'est le côté positif Là voilà ce que j'espère C'est peut-être cette nuit Essayer d'en faire encore 2 ou 3 Ce serait pas mal Et garder ce rythme là Pour le temps qui reste sur la session Mais en tout cas ouais Les conditions sont clairement pas faciles Ça c'est une certitude Après voilà ça fait partie de la pêche On n'est pas encore en été Mais bon on a un temps qui est tout comme Et il faut s'y adapter tout simplement Je sais que l'approche que je mets en place Elle doit fonctionner Les poissons on a la confirmation Ils sortent bien de frais Donc ils doivent consommer quand même des appâts Mais encore une fois La chaleur rend pas ça facile On verra si c'est comme le Sony Et bien voilà Comme prévu il y avait pas mal d'activités cette nuit Et pour terminer tout ça au petit matin J'ai réussi à prendre cette belle miroir Donc voilà il est à peine 7h du matin Et bon le soleil commence déjà à taper très très fort J'ai bien peur que On reprenne exactement le même chemin qu'hier Mais bon On va pas se laisser abattre On va essayer de faire comme hier Créer un peu d'activité sur la zone Et essayer de déclencher encore quelques touches Après la nuit mouvementée J'ai forcément décidé de remettre un peu d'appât sur la zone Et c'est dingue Parce que là je viens juste de terminer De mettre une bonne vingtaine de spod J'ai eu une touche tout de suite derrière C'est comme si les poissons attendaient A proximité la nourriture qui allait nous arriver Et là l'effet il a été instantané La gouache qu'elles ont là devant C'est un truc de fou à chaque fois C'est dingue à chaque fois Yes aïe J'ai plus de bras Mais bon je crois que je suis bon pour retourner spodé Après la belle miroir La belle commune C'est la première du coup Et ouais c'est vraiment un type de poisson que j'aime beaucoup Et celle-ci elle est vraiment bien racée On voit qu'elle a du vécu C'est indéniablement un vieux poisson Et elle m'a surtout fait un combat de folie Au final on se rend compte que malgré la chaleur Les touches sont quand même assez régulières Donc ça c'est une bonne chose On a pris du poisson hier la journée On a pris du poisson pendant la nuit Donc ça c'est un très très bon point Le seul petit hic auquel je dois faire face actuellement C'est qu'en fait il y a un phénomène assez bizarre d'ailleurs Une forme de contre-courant qui se forme En fait qui me décale mes bannières Durant la journée principalement Parce que c'est quand le vent souffle Et il y a beaucoup d'algues très gluantes En fait qui se mettent sur mes fils Sur mes bannières Et ouais ça devient problématique en fait Quand je combats les poissons On s'est aperçu qu'à deux ou trois reprises J'ai eu quelques soucis là-dessus Bon après les poissons finissent au sec C'est l'essentiel Ce que je vais faire à mon avis cette nuit Pour que ce soit un peu plus gérable C'est que je vais pêcher uniquement à deux cannes Un peu plus espacées Donc du coup sur les extrémités du cou Parce que sinon en fait c'est le bordel à chaque fois C'est pas évident à gérer Mais bon il vaut mieux avoir deux cannes qui pêchent propre Plutôt que trois Où c'est la galère totale Donc cette nuit je vais certainement repasser à deux cannes Mais là pour la journée Voilà c'est Je veux dire j'ai le coup de main de liesse aussi Qui m'aide beaucoup Et là au final à trois cannes la journée ça va On arrive à voir un petit peu les bannières La direction du fil Donc c'est gérable Aujourd'hui ça va être encore pire que hier je pense Donc on va certainement friser de nouveau les 35 degrés J'ai envie de dire voilà c'est du bonus maintenant Si on arrive à grappiller deux trois touches aujourd'hui Pendant la journée Ce serait parfait Et même continuer sur ce rythme là C'est une bonne cadence je pense Vu les conditions de pêche Vu le temps Ça me va très bien Oh putain Oh putain Oh putain Oh putain c'est pas possible Bah c'est surtout qu'elle veut pas décoller de la cassure Elle veut pas décoller de la cassure Elle veut pas décoller de la cassure Tu perds le poisson qu'il faut pas perdre là C'est l'hameçon il pique à mort et tout Tout est parfait Ce sentiment il est juste horrible Là j'ai Le dégoût Le dégoût c'est le seul mot qui me vient à l'esprit Je fais un sans faute jusqu'à là Je décroche aucun poisson Elle longe toute la cassure dans les herbes À une dizaine de mètres du bord Et là ça durait Ça durait J'ai vu le poisson à 15-20 mètres Remonter en surface dans l'eau claire J'ai vu que c'était une très grosse miroir Et Voilà c'est tout C'est la pêche Parfois on gagne Parfois on perd Et là pour le coup j'ai J'ai perdu Mais bon Je vais quand même m'empresser de remettre la canne Remorcer un petit peu Et essayer d'enchaîner Parce que Faut pas rester sur un échec Même si celle-là elle me fait quand même Elle me fait mal Mais bon C'est la pêche C'est la pêche Mais là j'ai fait une très très belle commune aussi Un peu plus de 20 kilos Et c'est vraiment mon lot de consolation pour le coup Ah je suis content Yes S'il y a bien une chose qui me fascine Quand j'utilise des attractants liquides Et en particulier le goût C'est la vitesse à laquelle en fait Les poissons peuvent détecter l'aîche Notamment sur des amorçages Comme c'est le cas ici Je dispose quand même pas mal d'appâts sur le spot Je venais de ramorcer quand même assez copieusement Après le poisson que j'avais perdu Et là j'ai eu une touche Même pas une heure après Donc c'est vraiment que les aîches font le travail Ici en l'occurrence j'utilise la version isotonique Donc sur les wafter essential cell Donc ils ne changent pas la couleur Ils restent jaunes Puisque c'est une couleur qui fonctionne très très bien ici Et encore une fois Avec ce genre de produit Je vais vraiment avec parcimonie en fait L'objectif c'est de booster vraiment l'attraction de l'appât Sans altérer en fait le pouvoir de flottaison Et donc l'équilibre des wafter Donc j'en mets un petit peu Je les prépare toujours à la maison Et je les laisse reposer au moins deux semaines avant l'utilisation Là elles sont parfaites Les carpes elles adorent Ça décolle à chaque fois Et puis là voilà je vais remettre ça en place Essayer de faire encore un poisson du même gabarit Ce serait super Bon pour faire un petit bilan de cette deuxième journée là Bah au final c'est copier coller avec hier Le temps a été similaire Si ce n'est pas plus chaud encore Je pense qu'on aura quand même frisé les 35 degrés Un temps complètement dingue pour un mois de mai Mais bon on fait avec Et puis au niveau des touches Bah c'est pareil 4 ou 5 touches Là sur le coup du soir j'ai déclenché deux touches aussi Une qui a complètement décroché au contact En fait c'était très bizarre Et puis là je suis aux prises avec un autre poisson J'espère que celle-ci va finir au sec Et puis pour finir en fait demain Je vais me lever très très tôt Pour essayer d'optimiser vraiment le coup du matin Je vais dire le coup Oh deuxième touche Deuxième touche Bim Bon bah au final Voilà on disait que Le coup du soir avait été plutôt calme Aujourd'hui Bah non Doublé Les deux poissons qui finissent dans l'épuisette Donc ouais ça prouve bien que Sur les journées chaudes comme ça C'est vraiment le timing qui fait la différence Tôt le matin Coucher du soleil Et puis bon j'espère deux trois poissons cette nuit aussi Donc ouais c'est top Et bah voilà Le plus beau poisson du doublé Moi j'ai eu de la chance d'avoir le coup de main de Julien Un jeune pêcheur local là Parce que sinon C'était la galère Un double départ Juste avant l'orage Et bon on en a profité On les a mis au sling une petite demi-heure là Histoire de De se mettre en sécurité Le temps que l'orage passe Et puis Et puis je viens de recaler les cannes bien évidemment Mais ouais c'est cool hein Julien qu'est ce que tu en penses ? Ah c'est super C'est super hein La plus petite on l'a déjà remise à l'eau Mais celle-ci elle a fait un sacré combat Allez Elle va y retourner aussi Back she goes Cette deuxième nuit a à nouveau été riche en événements Donc j'ai eu trois touches Les trois cannes sont parties Je les ai pas remises L'idée c'était vraiment aussi de pouvoir optimiser la course coup du matin là Parce que bon je vais Je pense que je vais tirer la pêche jusqu'à environ 14h maximum Donc là j'ai replacé les trois cannes Le petit café est de rigueur ce matin Avant de commencer et d'aller plus loin Mais en tout cas tout pêche, tout est ramorcé Donc je vais essayer vraiment d'optimiser le coût du matin au maximum Et d'essayer de prendre encore un ou deux poissons Pour terminer en beauté cette session Allez hop Une petite boule Encore une qui paraît vraiment bien piquée là Bon c'est vrai que sur toutes les touches que j'ai eues J'en ai perdu qu'une Et bon ça provoque encore une fois de plus L'efficacité de la queue des rigs Sur ce genre de pêche avec des petits wafters C'est vraiment un montage au top C'est vrai qu'il est un petit peu éclipsé maintenant Mais bon C'est un montage qui fonctionne Et qui fonctionnera toujours Pour les pêches à distance Comme ça quand je jette du bord J'aime beaucoup utiliser depuis quelques temps Le nylon long check Donc c'est un nylon qui est très peu élastique Qui est un revêtement qui permet d'avoir une très très bonne glisse Et justement de bien ressentir aussi l'impact au niveau de la descente du plomb Donc ça c'est un très très bon nylon pour les pêches du bord Donc là c'est une version en 30 centièmes Et là en l'occurrence pour gagner un peu de distance Et pour faciliter les lancers puisque c'est autorisé ici J'ai adjoint à tout ça une tête de ligne en tresse Donc ici j'utilise de l'apex en 30 livres Ce qui va me permettre d'amortir le choc du lancé Sur cette apex ensuite j'utilise Ce qui est pour moi le montage vraiment classique Et transstandard pour les pêches du bord à longue distance C'est le montage hélicoptère Donc ça monté sur les camoulis d'air dark meter Donc très dense avec les deux inserts tungsten Et ici en version transparente Puisque l'eau est très claire Donc en termes de discrétion c'est vraiment le top Donc monté en hélico Avec un petit plomb élilède Classique Qui pèse 100 grammes Au niveau du bas de ligne J'utilise aussi quelque chose qui a fait ses preuves Depuis des années et des années C'est vraiment un montage qui a fait ses preuves Dans toutes les situations C'est l'IQ des rigs Pour pêcher avec des petits wafters C'est vraiment idéal Donc là très simple De l'IQ 2 En 15 livres Un petit sinker Ce qui est placé au milieu du bas de ligne Et ensuite Un des nouveaux curve en version X Donc noué de façon très classique pour l'IQ Avec le petit whipping nut Au niveau de l'ardion Le petit wafter essential cell Qui va se poser juste comme ça Et c'est ce qui m'a permis de faire toutes les touches Sur cette session C'est certainement pas la plus esthétique Que j'ai attrapé pendant cette session Mais bon Chaque touche est la bienvenue Et elle fait toujours plaisir